Bonjour tout le monde, c'est Xonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tennis Elbow 2013. Donc on avait fait un petit match des demi-finales des Jeux Olympiques de Rio, entre Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro. Donc on avait réussi à remporter le match, contrairement à Rafael Nadal en vrai. Et là on va se retrouver pour un petit match à Cincinnati 2016, donc j'ai téléchargé un cours quête que j'ai trouvé sur le forum de Tennis Elbow, du cours de Cincinnati 2016. Donc on va faire un petit match dessus par rapport au tournoi 2016, où le jour où je fais la vidéo, il y a une hécatombe de favoris, Nishiko, Renata et tous sont tombés. Du coup c'est un petit peu le bordel, du coup on va faire Borja Koric contre Marin Silic, un quart de finale. Je crois qu'il reste Murray, c'est toujours un favoris finalement, à l'heure actuelle. Donc c'est pas forcément, et moi j'aime pas trop Murray, donc je suis parti sur un match un peu plus, un autre match on va dire. Hop, je voulais juste modifier les options, donc on va mettre Cincinnati, est-ce que... Cincinnati, c'est dans les premiers avec sa Master Series. Il est bientôt à l'US Open aussi, donc bon. Moi comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan illitéré de Rafael Nadal, et ça se présente pas trop mal je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses durant cette US Open pour Rafa. Donc on verra bien, mais je pense qu'il en forme. Malgré bon, hier il a eu quelques soucis, clairement. Donc voilà, on va jouer Marin Silic, nous. Et on va jouer contre Bjarna Borja Koric, donc Croate aussi. Donc deux Croates, il me semble qu'il va servir un Croate, je sais plus du tout. Attendez, je vais regarder ça. C'est deux Croates, c'est bien deux Croates, c'est ça. Deux Croates, quatorzième pour Marin Silic, et quarante-neuvième pour Borja Koric. Donc logiquement, Marin Silic devrait s'imposer. Hop, deux marines au match, tranquillement. Et c'est parti ! Hop, donc nous sommes... Oula, j'ai oublié de changer le... On va recommencer tout ça. Le scoreboard, magnifique, hop. Cincinnati Masters, nickel. Match, la caméra n'a pas l'air ouf. La caméra n'a pas l'air... Hop, quoi que là. Est-ce qu'on peut... Non, vu que je l'ai mis en fixe, on ne peut pas la surélever. C'est pas bien grave. Je vais la veille. C'est un zéro. Ah non, mon dieu, ah oui, non. Je vais jouer Koric. Non, c'est bon, c'est Lich, pas de souci. Alors Koric a 19 ans, il me semble. Oh, bien, 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 la mort, c'est nickel. Trangé. Apparavant, la vue est un peu bizarre. Elle est un peu trop basse, je pense, je trouve. Je pense que cela vient du cours, et pas du... Et pas de mes paramètres. Mais bon, on va faire avec. Donc, je suis toujours au niveau difficulté Pro-10. Je n'ai pas modifié. 40-0. Sachez qu'à l'heure où je tourne la vidéo, le match n'a toujours pas eu lieu. Je vais tourner avant que le match ait lieu. Du coup, on ne connaît pas le résultat IRL. C'est une petite faute de la part de Teech. Qui a un petit peu trop forcé son retour. Donc, je m'attendais peut-être à un endroit de Cincinnati un peu plus relevé. Mais apparemment, les favoris sont fatigués de Rio. Ça se comprend. Il y a un cas qui fait des mauvais résultats. Il est bien chaud, Bronyachoritch, aujourd'hui. Oh là là, ce retour encore. Nickel. Ça va être bien plus dur, ce match. J'ai l'impression que... C'est juste prodigieux. Prends pas. Let's. Avec toujours derrière nous, Lionel Chamoulo et Ernaud Butch pour les commentaires. C'est incroyable. Il est vrai. Il est vrai avec l'entraînement. Incroyable. Il est à dire, non ? Oh, magnifique. 167 kmh. Je voulais voir s'il y avait le court 3D aussi Attendez je vais regarder si le court 3D est disponible Il me semble que oui Peut-être qu'il y a le court 3D La résolution n'est pas top aussi Ah il y a le court 3D disponible Avec le court 3D la caméra est un peu meilleure Nickel Je joue avec le court 3D maintenant C'est vrai qu'il y a des cours je les préfère en 2D mais bon L'animation tout ça du court est bien mieux faite en 3D du coup Enfin c'est logique après on dirait Bon là je peux rien faire C'est vrai qu'il y a un duel de revers que j'ai cru perdre à un moment mais c'est bien C'est bien remis dedans C'est bien remis dedans Sur ces balles courtes Oh merde c'est court Il va pas attaquer ça va C'est dehors C'est toujours les prévues de faute alors qu'il me semble que je les ai enlevés Il faut que je regarde ça Nickel Ah non je crois que c'est les prévues de faute de l'adversaire que j'ai enlevés Pas les mines Bref Oh là il se parfait extérieur 64.1 On a joué bien long là C'est nickel Et dans la mélasse Et voilà J'en ai du mal mais bon Il y a eu un petit peu de complicité Enfin de complication Complication Durant le point mais Durant le jeu Lançons les sorties finalement Oh la merde On se décale coup droit Ah là on fait une erreur débile On prend la balle beaucoup trop tôt Et on est pas forcément bien placé Mais Je ferais peut-être la finale de Cincinnati S'il me rayait Je jouerais l'adversaire de me ray Ah il y a encore une erreur Moi j'ai une grosse amertume envers me ray Je sais pas pourquoi mais J'ai pas son J'aime pas du tout son style Ça va peut-être vous paraître bizarre mais Mais Je sais pas j'aime pas me ray Voilà c'est Malgré que je trouve que c'est un Que c'est un très très grand joueur de tennis Non Je ne l'aime pas malheureusement Oh le contre-pied parfait Il sort des coups étonnants Et revient dans une partie Oh le dieu le goût droit Je me suis peu précipité là-dessus Du coup on va devoir resserrer J'ai un bon service maître Inchilic Du coup si je pouvais passer les premières Ce serait cool On ne peut pas aller chercher celle-ci Aïe Je voulais tenter un lobe mais C'est pas forcément très bien passé Aïe 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 0,40 on prend 3 Le break dans les dents Ça fait un peu mal au cul Bonne première On sauve la première avec un bon service Et lui nous en met une Parfaite derrière On ne peut rien faire là-dessus Il prend la vitesse de notre balle pour redroner Ça fonctionne forcément bien Oh la la Oh la la Mais il nous joue les lignes C'est incroyable Il nous touche les lignes C'est incroyable Il nous touche les lignes Il nous touche les lignes C'est incroyable Il nous touche les lignes C'est incroyable Il remet tout Il remet tout C'est incroyable Et moi je fais des fautes Sikori tu as joué comme ça dans le vrai match contre Rafa j'ai pas regardé le match malheureusement il a battu Rafael Nadal au troisième tour assez facilement si je le dis je me suis complètement dominé là je ne peux littéralement rien faire on voit tout de suite que le gameplay de Silych est bien différent de celui de Rafa j'attendais quand même à avoir gagné à être bien plus facile que ça parce que là quand Rafa tu nous mets des droites c'est comme si on prenait un coup de poing à chaque coup droit j'ai à peine à leur prendre le jeu en main quand même avant je passais beaucoup mes premières j'ai beaucoup plus de premières notamment Silych est clairement pas mauvais serveur et là je fais beaucoup de fautes de coups droit donc forcément c'est même pas lui qui les provoque c'est ça le pire c'est que c'est moi qui avec l'analogue il me place carrément mal et mais c'est un gladiator il a sur toutes les balles qu'on ritch laisse pas marquer des pas mon ami bon celle-ci tu pourras pas la remettre voilà le point tranquille j'ai eu peur un moment parce que j'ai voulu changer pour passer en ligne droite enfin un revers landling finalement j'aurais peut-être dû rejouer dans la diagonale joli en plein dans l'angle c'est dehors 15-1 par contre l'arbitre il est pas en anglais ça c'est un petit peu problématique ah la la c'est dommage c'était bien vu c'était bien vu c'est ce qu'il fallait faire je pense on joue dans le contre-pied il joue beaucoup à contre-pied qu'au richard c'est un des ça on commence un petit peu à cerner son jeu aïe il va me sortir un gros coup là pas tellement aïe 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 c'est moi qui fait le coup qu'il fallait pas derrière oh ce gros coup droit de c'est litch c'est litch je mise beaucoup sur son coup droit et sur son revers de toute façon donc c'est ce qu'il faut exploiter let premier service c'est ce qu'il va falloir exploiter au mieux le coup droit et le service durant cette 2-7 enfin probable 2-7 c'est dehors on est mal au débreak au final on a cerner un peu plus le jeu de go rich du coup il est un peu plus de mal bon celui-là je peux vraiment pas faire grand chose là non plus si je retourne sur un coup sec j'ai beaucoup de chance de faire des fautes malheureusement allez on va pas désespérer on continue oh c'est court bon on a pas de longueur là il faut en retrouver il a ralenti le jeu il fait une faute du coup je donne le jeu j'ai perdu de la longueur sur l'échange malheureusement nickel ça c'est clairement imparable et voilà j'ai tenté un coup fort mais forcément ça passe pas sur une balle aussi rapide que celle-ci j'aurais dû en jouer tranquillement c'est nickel ça c'est bien long t'odeur cette balle était parfaite là clairement je l'ai fait reculer derrière j'avais le temps pour s'il te plait coreach s'il te plait on va pas abuser ton coup droit était très joli ton retour était magnifique et l'ex parfait allez on remonte à 5-3 tout à l'heure on a eu une balle de lay break du coup ça prouve que c'est possible d'aller le chercher je me suis fait avoir encore je suis parti sur le je suis revenu au centre et il arrive dans le contre pied c'est qu'elle c'était focus un peu pour remonter nickel bien joué deux balles de lay break deux balles de lay break on va retourner long on l'attaque aïe mon réveil qui sonne c'est fantastique voilà il y a du timing il y a de la décontraction beaucoup de fluidité puis surtout un appui qui ne fuit pas mon réveil qui sonne en plein gameplay c'est pas beau ça je on a débréqué ah il y a encore une erreur faut pas se refaire à briquer dans la foulée mon petit silice 0-15 ah il y a deux fois la même erreur deux fois la même erreur je prends la balle dans les pieds la deuxième a 200 la fameuse j'ai tenté le coup là même si c'était risqué j'ai pas tenté le coup parce que c'est passé une fois ça passera peut-être pas deux fois là on l'a baladé, là on l'a baladé sur le point il a tourné au centre yes sixième aïs ma foi et le huitième, septième et le huitième, septième finalement barriaco riche on l'a un petit peu calmé depuis qu'on a compris son son système de jeu aïe c'est quand même pas mal de fautes hein j'ai envie de dire mais bon c'est le jeu hein oh elle est magnifique cette filonline comme le dit Arnaud elle est magnifique on pouvait rien faire malheureusement on pouvait rien faire malheureusement heureusement qu'il m'a pas sorti un jeu comme ça juste avant sinon j'aurais été vraiment mal placé on va aller chercher le Tyrex 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 je suis clairement trop précipité là-dessus clairement beaucoup trop oh là c'est trop faux c'est une capacité quand on est plus grand comme ça même au bord du gouffre eh bien il y croit encore et il joue presque encore mieux Bien sûr qu'on y croit encore Lionel ! Allez, ça sent le tie-break tout ça ! Ça sent le tie-break ! Ah ouais, ça fait trois heures d'affilée aux premières balles là ! Là on est fou, on tente le retour ! On lui va faire un cadeau ! Là on lui va faire un petit cadeau ! Au plein centre, au plein milieu du cours ! Très court, et voilà, nice ! Ok, bon ! T-break, c'est parti ! On lui a re-offert un petit cadeau ! Passage ! Oh la non ! Ah si c'est bon, on va avoir le point je pense ! Oh non ! Aïe 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 ! On l'a ! On est dessus ! Elle est dehors ! Ne jamais abandonner un point ! Ne jamais abandonner un point ! J'ai tenté la secondarise qui est heureusement qu'elle est ! On va attendre une tranquille ! Il n'attaque pas ! On va retrouver la longueur ! On va retrouver la longueur ! On va retrouver la longueur, c'est bon ! On va retrouver la longueur ! On va retrouver la longueur ! On a sauvé les deux points ! On était vraiment mal embarqués ! On a sauvé les deux points ! Oh ! Pipoil d'angle ! On fait le mini-break sur son service ! C'est tout bon tout ça ! On a sauvé les deux points ! Oh non ! Ça c'est minable ! Ça c'était vraiment minable ! Je ne sais pas si je vais faire... Non, je pense qu'on ne va faire qu'un seul set aujourd'hui ! Mais c'est là, désolé ! Je ne vais pas en faire deux ! Je vais finir sur ce tie-break ! Parce que bon, je pense que déjà une demi-heure c'est déjà pas mal ! Ah ! Il me débreak instantanément ! C'est mon premier balle de service ! En plus c'est un petit match un petit peu sans importance ! Du coup il n'y a pas forcément... C'est juste pour le plaisir de faire une petite vidéo tranquillement sur Tennis Elbow, sur un cours de Cincinnati ! On en fera à l'US Open, on en fera partout ! Ne vous inquiétez pas ! Il y a des nouveaux cours qui vont sortir ! En tous les cas ! On croit même peut-être la finale de Cincinnati ! Complète cette fois-ci ! On a parti ! On est dessus ! C'est beau jouer ? Non c'est dehors ! Oh non ! C'était bien joué pourtant ! C'est Koric cette fois-ci qui a l'avantage ! C'est Koric cette fois-ci qui a l'avantage ! Ah ouais ! 5-3 Koric ! Koric approche du set ! On aurait maintenu, on aurait quand même réussi à l'Utebrick ! Mais Koric aurait été un peu plus fort aujourd'hui ! Et c'est pas fini ! Ce n'est pas fini un match de tennis ! Ce n'est jamais fini jusqu'au dernier point ! Ce n'est jamais terminé ! Oh ! Il est dedans ! Oh ! Il manie ! Oh là là ! Je suis fait avoir Raybreder ! Du coup j'ai un petit peu ralenti le pas ! Et on passe par la première ! Il n'a plus qu'à espérer qu'il ne sorte pas une grosse... Une grosse attaque ! Il a joué quand même très long ! Du coup il a joué très long ! Il y a le point en main ! On reprend le point en rendant le court ! Allez c'est dehors ! Et on s'incline là-dessus ! 7-6 dans la première manche ! On va s'arrêter là ! Sur cette magnifique musique de... De changement de côté ! De changement de set ! Donc on a lancé incliné contre... Borja Koric aujourd'hui ! 49e mondiale contre Marine Siege 14e mondiale ! Donc c'est le quart d'un final de Cincinnati 2016 ! À la rouge tourne comme je l'ai dit ça n'a pas encore eu lieu ! Du coup je ne sais vraiment pas qui va gagner ! Je pense qu'elle est assez riche ! Malgré que Koric nous a sorti un bon match contre Infa ! J'ai vu le résumé vite fait ! Voilà ! C'était Exonix ! Pour un petit match sur Cincinnati 2016 ! Pour vous montrer vite fait le court ! 2016 qui est sorti ! Donc c'est un beau court ! C'est un beau petit court ! Voilà ! On attend le patch Maxoul ! La prochaine update qui arrive prochainement ! Et on est tous heureux ! Ce qui nous fait des patchs merveilleux ! Et pourquoi pas reprendre peut-être un nouveau mode carrière ! Donc je ne sais pas trop ! Mais peut-être sur pas un joueur que je crée moi ! Mais sur un joueur déjà existant ! Pourquoi pas reprendre la carrière de Leland de Rafa ! Ou des choses comme ça ! Pourquoi pas ! Ça serait pas mal ! Alors je vais essayer de faire un petit match en ligne aussi ! Pour vous ! Non pas très longtemps ! Peut-être demain même ! Il faut juste que j'installe TST ! Et que je redéménage dans mon vrai appartement ! Si je puis dire ! Pour avoir la fibre ! Et pour jouer en ligne dans des bonnes conditions ! Parce qu'ici c'est un petit peu bancal ! Si je puis dire ! Donc voilà ! C'était Exonix ! On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Tennis Elbow ! Portez-vous bien ! Et surtout ! Vive le Tennis ! Enlés entier ! On la gare ! J fois ! ...